En 2017, Lauriane Parizeau présentait en 180 secondes une thèse susceptible de révolutionner la décontamination des eaux de nettoyage, utilisée notamment sur les chantiers de démantèlement. Fini les produits chimiques. Il s'agit de détruire les composés organiques grâce à la cavitation. L'Andra soutient actuellement une expérience en laboratoire dans le cadre des investissements d'avenir. Zoom sur le projet KD et son réacteur expérimental de cavitation. Le projet KD veut dire « Cavitation assistée pour la décontamination ». Il est basé sur deux techniques de production de cavitation qui est la formation, la croissance et l'implosion de bulles dans un liquide qui permettent d'avoir des propriétés chimiques et donc de déclencher des réactions chimiques pour dépolluer par exemple les eaux issues du traitement industriel ou le démantèlement particulièrement. Tout est prêt, donc on peut lancer. Lors d'étapes de décontamination, on peut être amené à utiliser des composés organiques qui peuvent ensuite gêner d'autres procédés, donc il convient de dégrader ces composés organiques et la cavitation peut le permettre avec la production d'espèces occidentes. Les deux techniques sont basées sur le même phénomène de cavitation, sauf qu'il y en a une qui se sert d'ultrason, qui est en fait la propagation d'une onde acoustique dans le milieu. Et c'est cette onde acoustique qui fait subir au milieu une suite de compression et de dépression. Et lors de la dépression, des bulles peuvent être formées. Et le procédé donc par impact, il s'agit d'un piston qui est au-dessus de la surface de l'eau. On fait le vide entre le piston et la surface de l'eau et on relâche le piston. Un fort impact se produit, qui produit une onde de choc et donc des bulles de cavitation. Les bulles de cavitation sont la formation, la croissance et l'implosion de bulles instables qui, grâce à leur forte énergie dégagée, peuvent briser les molécules d'eau et former des espèces occidentes qui vont pouvoir réagir avec les polluants organiques pour pouvoir les dégrader. L'origine du projet vient d'une volonté de partenariat entre l'Institut Jean-Leron d'Alembert et l'Institut de chimie séparative de Marcoule. L'appel à projet a permis de mettre en place la collaboration entre les deux laboratoires et de financer le projet CADE. À six mois de la fin du projet, nous avons déjà développé une technique de dégradation des polluants organiques qui peuvent être contenues dans les effluents issus de la décontamination nucléaire à l'aide d'ultrasons et d'un catalyseur. Nous avons fait une étude complète de caractérisation du réacteur par impact et il reste à éprouver cette technique pour dégrader des polluants organiques. Enfin, le couplage entre les impacts et les ultrasons a été éprouvé, c'est-à-dire que la production d'espèces occidentes est possible avec le couplage. Il reste là encore à tester ce couplage pour dégrader des polluants organiques. Les techniques développées visent à traiter les eaux issues de la décontamination nucléaire, mais les procédés développés peuvent aussi être applicables dans d'autres industries. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !